Et on voit Luciano Mancini, le coach italien de cette équipe gambienne qui essaye de donner ses conseils sur le bord de touche. On va chercher la poitrine de Momodou Cezay avec Servigno. Servigno va l'au-pied qui tente de rond central. Le relais avec Wilfried Bonny. La contre-attaque peut-être à venir pour Wilfried Bonny qui a vu l'appel en profondeur de Servigno. Servigno, le tacle glissé de Samathez, le défenseur de la Côte d'Ivoire et la Gambie après 24 minutes de jouée au stade Félix Oufouet de Bonny. Et deux grosses occasions tout de même pour les Ivoiriens. Samathez, toujours 0-0 entre la Côte d'Ivoire et la Gambie après 27 minutes de jouée dans cette troisième rencontre du groupe C. Comptant pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. Les éléphants de la Côte d'Ivoire évidemment, grand favori de ce groupe. C'est d'ailleurs l'objectif numéro 1 qu'a déclaré notamment Sabri Lamouchi, qu'a affirmé Sabri Lamouchi de qualifier sa sélection. Une signée, Servigno, clairement la plus grosse occasion de cette rencontre. Attention à Yaya Touré qui est parti côté gauche, le tacle est glissé dans la surface de réparation. On réclame un pénalty du côté des tribunes, ça paraît assez flagrant. On voit d'ailleurs le défenseur. C'est peut-être Wilfried Bonny qui arrive à lancer. Servigno à nouveau, décidément intenable dans cette fin de première période. Servigno, alors qu'on est rentré dans les cinq dernières minutes de cette première période. Et on va trouver Salomon Calou. Peut-être dans la profondeur, il cherchait la montée d'Arthur Boca. Alors c'est du côté du sélectionneur des éléphants, Sabri Lamouchi. On réclame une faute auprès de l'arbitre assistant. Et les Gambiens qui tentent de conserver ce... Avec Arthur Boca peut-être un long ballon dans la profondeur. Peut-être pour Salomon Calou. Et la faute de Salomon Calou au passage. Attention. Il est peut-être une toute petite faute de l'attaquant. Et la Gambie à l'attaque. Peut-être avec cette pénétration dans les 30 derniers minutes.